On s'est pris genre des sushis 100% vegan. Je vais quand même vous partager les quelques astuces que j'ai trouvées au fur et à mesure des années pour essayer de dédramatiser ce qui peut nous compléter. Regardez juste l'intérieur du cookie. Yo, j'ai introduit ce vlog maintenant pour vous remettre dans le contexte. Ce matin, on vient de terminer une épreuve de 3 heures à être enfermée chez nous, à faire une dissertation et tout. C'était le dernier gros partiel de la semaine. Donc on a décidé de sortir juste serré, de prendre l'air parce que ça fait littéralement une semaine qu'on n'est pas sorti de chez nous à faire des partiels et à réviser. Et donc voilà, là on est sorti, on se balade un peu et il est midi donc après on rentrera manger. Et il montrait son maillot. Il montrait son maillot parce que ce soir, il y a le match du PSG. Et du coup, il a son maillot depuis ce matin. Genre les partiels, c'était secondaire. Pour lui, c'est le match du PSG et rien d'autre. Donc voilà. Regardez sur quoi on est tombé par hasard. C'est pas trop joli. Je connais pas du tout. Je fais une petite aparté pour vous dire qu'on s'est commandé à manger. Je vous ai filmé là, je vous montrerai à quoi ça ressemble. On s'est pris genre des sushis 100% vegan. On a trouvé un endroit. On a bien mérité ça après la partiel. Donc c'est aubergines au miso et plein d'autres choses comme ça. Ah bah. Ça va te faire manger sans moi. Désolée. On en a goûté un avant, c'était carottes, sauce saté, donc sauce cacahuète. Mais forcément, comme je vous ai dit, comme il y a de la sauce cacahuète. Et là, on en a au tofu avocat. Et un truc qui s'appelle tomate parce que c'est censé faire comme si c'était du thon. Sauf que c'est de la tomate. Bon, on va manger parce qu'on a trop faim. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Et il y a la sonne qui cloche pour dire que justement, il faut que j'arrête ce plan. Donc j'arrête. Bon les amis, je crois que j'ai vraiment la croix. Je m'étais décidée à faire une séance de yoga dehors. Et comme vous pouvez sans doute l'entendre, il s'est mis à pleuvoir. Genre, il fait beau toutes les journées. Grand soleil toutes les journées. Et là, pile. Quand je veux aller dehors, il pleut. Voilà. Du coup, comme vous pouvez voir, je me suis finalement mise à l'intérieur pour faire ma séance de yoga. Parce que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. Mais je me suis fait une tendinite au genou. Et donc ça fait à peu près trois semaines que je n'ai pas pu faire de sport. Ça me manque énormément. Donc j'ai essayé de trouver des choses que je peux faire. Et le yoga, ça m'a semblé être une bonne solution. Mais comme vous pouvez voir, je ne suis vraiment pas douée. Parce que moi, j'aime courir partout, sauter partout quand je fais du sport. Et donc c'est difficile de canaliser mon énergie. Mais bon, j'essaye. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous vous faites du yoga. Bon, nous sommes le lendemain. Et je voulais absolument vous parler de ce restaurant vite fait. J'ai prévu d'en faire un Reels. Parce que sur mon compte Instagram, je fais des Reels pour vous faire découvrir des bonnes adresses de resto. J'ai prévu d'en faire un pour ce resto. Mais là, je voulais quand même vous montrer. Parce que c'est une découverte de ouf. Et ils sont trop gentils là-bas. Donc en fait, c'est un restaurant africain vegan. J'ouvre et je vous montre tout ça. On a des wings de chou-fleur. Donc façon Kenchuki un peu. Avec une sauce barbecue. Là, ici, on a des beignets de haricots. Là, forcément, la base. Les bananes plantains frits. Fruits d'Igniam. Et là, le hot dog. Ils sont bons. Ça a l'air super bon. Bon, les amis, ce vlog ne traitera vraiment que de bouffe. Parce qu'on s'est commandé des acai balls. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Moi, j'ai pris mince. Moi, j'ai pris framboise. Et lui, il est en train de retirer toute la noix de coco. Mais il a pris mangue. Donc voilà. Ça a l'air super bon. Ils sont énormes. Par contre, je ne sais pas si on voit par rapport à ma tête. Genre, on ne se rend pas trop compte. Mais ils sont vraiment big. Moi, je vais te prendre d'un noix de coco. On est sortis vite fait pour voir les lumières de Paris le soir. C'est beau quand même. Là-bas, il y a Notre-Dame. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais tenter un zoom. Bon, je crois que je vais transformer ce vlog en une semaine dans mon assiette parce que vraiment, j'ai l'impression de vous montrer que de la bouffe. Mais ce n'est pas grave parce que je crois que vous aimez ça. Et donc là, on a commandé chez Lavocateria. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais déjà, le sac est trop beau, je trouve. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? J'ai pris un truc de pancake avec un truc, une tour, enfin des pancakes avec du guacamole et du saumon fumé. Mon copain, il a pris un toast avec du houmous de betterave, de l'avocat et de la feta. Voilà, et en dessert, regardez-moi, ce fondant au chocolat qui est vegan, il me semble. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de produit laitier et c'est fait à base d'avocat, mais il a l'air tellement fondant et il y a des noisettes, des... N'importe quoi, je bégaye. Il a des cacahuètes grillées au-dessus. Il a l'air vraiment trop beau. Yo, comme vous pouvez voir, je suis rentrée dans ma demeure principale parce que j'ai commencé ce vlog, je n'étais pas chez moi. Et en fait, aujourd'hui, je m'embrouille. Ça commence bien, je m'embrouille déjà. Je me rends compte que dans ce vlog, comme je vous ai dit, j'ai fait que vous montrer de la bouffe et rien d'autre. Et donc, je n'ai pas envie de me retrouver avec un vlog où vraiment vous ne venez que manger. Je ne trouve ça pas très intéressant. Donc, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse sur quelque chose parce que c'est un sujet dont j'ai envie de vous parler depuis assez longtemps. Et là, je trouve que l'occasion est parfaite puisque comme je vous ai montré plein de bouffe, alors que vous savez que je n'ai pas toujours mangé aussi simplement et aussi intuitivement qu'aujourd'hui, parce que j'ai, pendant longtemps, été très complexée. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu des complexes parce que je sais qu'on en a un peu toutes, que parfois, ça nous prend la tête, que ça nous bouffe la vie. Si j'ai le mot avec la nourriture de ce vlog, on m'adore, voilà. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. En fait, en premier lieu, j'aimerais faire un point sur le body-body. Donc, je disais, en premier lieu, j'aimerais faire un point sur le body positive qui est un mouvement pour moi très honorable parce que je trouve ça cool de pouvoir positiver par rapport à son corps, quelle que soit sa morphologie, son ethnie, etc. Mais le problème que je trouve avec cette notion, c'est que j'ai l'impression que ça diabolise le fait d'avoir des complexes. Or, pour moi, c'est normal d'avoir des choses qu'on aime chez nous, des choses par rapport auxquelles on est neutre et des choses qu'on aime un peu moins. Ce n'est pas une tare, en fait, d'avoir des complexes tant que ce complexe ne va pas régir votre vie, vous prendre la tête, définir vos manières d'agir, vous angoisser toute la journée. Tant que ce complexe, il n'est pas aussi prenant dans votre quotidien, c'est OK d'avoir des choses qu'on aime un peu moins. Moi, aujourd'hui, mes complexes ne me bouffent plus à vie, mais pour le coup, je ne vais pas vous dire que j'aime tout chez moi. Maintenant, est-ce que ça me prend la tête tous les jours ? Pas du tout. Donc, je trouve qu'il y a deux aspects quand même à voir, mais je vais quand même vous partager, enfin, essayer de vous partager les quelques astuces que j'ai trouvées au fur et à mesure des années pour essayer de dédramatiser ce qui peut nous complexer. Alors déjà, pour moi, la première chose à faire, c'est d'essayer de se demander d'où vient votre complexe. Parce que pour moi, c'est totalement différent si votre complexe, il vient d'une source extérieure, c'est-à-dire que, par exemple, il a été provoqué par ce que vous voyez sur Instagram, par les médias, quels qu'ils soient, la télé, les journaux, ou même par une remarque d'approche. Là, le truc principal à faire, c'est d'essayer de se défaire de cette source qui vous crée des complexes. Et d'ailleurs, dites-vous que quand c'est des remarques négatives, souvent, c'est des remarques qui sont plus émises sous une forme de mécanisme d'autodéfense parce que c'est des gens, par exemple, s'ils complexent sur leur ventre, ils vont avoir beaucoup plus tendance à le remarquer et à le faire remarquer aux autres que s'ils ne complexaient pas de leur ventre et que du coup, ils n'y pensaient pas. Donc voilà, ne le prenez pas forcément pour vous. Et ensuite, dites-vous que aussi, les modes changent. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, la mode, c'était d'être toute fine et maintenant, la mode, c'est d'avoir des formes et des fesses galbées. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de se dire qu'on ne ressemble pas à telle norme du moment parce que dans tous les cas, ça va changer d'ici quelques années. Ensuite, deuxième conseil, dites-vous que vous n'êtes pas défini par vos complexes. C'est-à-dire que moi, je sais que pendant longtemps, j'étais complexée de mon ventre parce que je pensais à ce que les autres allaient penser de mon ventre. Sauf qu'en fait, les gens qui vous entourent, ils ne sont pas là, H24, à vous juger. J'avais peur de ce que mes amis au lycée penseraient quand on serait à la plage ensemble en vacances de mois en maillot de bain. Mais en fait, mes amis au lycée, même quand je leur en parle maintenant, ils ne savent même pas à quoi je ressemblais en maillot de bain parce qu'ils n'ont pas fait attention. En fait, ils ne passent pas leur vie à essayer de nous caractériser par rapport à notre physique. Donc dites-vous bien que vous n'êtes pas du tout représentés par vos complexes et qu'ils ne vous définissent pas et du coup, que les gens ne le remarquent même pas comme vous, vous le remarquez. En tout cas, si jamais vos complexes sont causés par le fait que vous avez peur du regard des autres, c'est important de se dire que les autres ne sont pas malveillants comme ça avec nous. Et du coup, de dernière chose que je voulais vous dire, c'est que c'est trop dommage de passer du temps à stresser pour nos complexes, à penser à tout organiser autour de ces complexes-là. Moi, par exemple, du coup, pendant un an, je ne sortais pas avec des amis pour ne pas manger au resto et pour ne pas prendre du poids. Et maintenant, mais qu'est-ce que je regrette ? Et dites-vous, dans 10 ans, de quoi vous avez envie de vous souvenir ? Est-ce que vous avez envie de vous souvenir de comment vous vous comportiez à cause de votre complexe ou de tous les trucs cools que vous faisiez ? Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu de ce que je vous dis, il faut vraiment que vous regardiez le film Soul de Disney parce que vraiment, il permet trop de remettre en question les choses qu'on perd du temps à faire dans notre vie alors qu'on n'a qu'une seule vie et que c'est trop dommage. Donc, vraiment, regardez ce film. Et voilà pour mes petits conseils. Si vous voulez des vidéos plus sur ce sujet-là, dites-le-moi en commentaire. Mais voilà, et je ne pense pas que je vais arrêter ce vlog maintenant. Donc, on se retrouve tout à l'heure ou demain ou je ne sais pas, mais on se retrouve plus tard. Ciao ! Pourquoi je vous dis ciao alors que je n'arrête pas ce vlog ? Je ne sais pas, mais à toute ! J'ai retrouvé ma meilleure amie Nina. Voilà ! Et là, on va tester un coffee shop qui apparemment est à 90% vegan. Donc, j'ai trop hâte de tester. Je vous montre tout ça et c'est parti ! Alors, pour vous montrer, on a pris un carrot cake. Le glaçage, il n'est pas vegan. Donc, comme ça, je vous le dis, mais moi, je ne vais pas le manger. Du coup, c'est ma copine qui va manger la partie du dessus et moi, la partie du tout. Et le cookie, là, il est vegan. C'est un cookie au beurre de cacahuète. Et franchement, on dirait de la cookie d'eau. Genre, on dirait qu'il n'est pas cuit. Ça va être trop bon. Là, petit latté noisette. Et là, elle a pris un vegan protein shake. Du coup, elle a l'impression qu'il y a plein de muscles regarder juste l'intérieur du cookie. Il a l'air ouf. Il est convaincu de faire un crash test du cookie avec moi. C'est parti. On a chacun notre petit bout de cookie très fermement. Tu as vraiment un cookie d'eau. Vas-y, on y va. Ah, c'est vraiment bon. Tu te sens avec cacahuètes, toi? Ah, après. Ah oui, après. De où? Et là, du coup, on a le carrot cake. On va faire crash le carrot cake aussi. Allez. Il n'est pas du tout sec. Il est archifondant. Et la partie que Véron ne peut pas manger est très bonne aussi. C'est pas grave. Et moi, mon latté est très bon. Latté au lait de noisette, c'est très très bon. Donc voilà. Bon, les amis, ce plan craint totalement parce que nous sommes samedi soir. Il est tard et je suis en train de terminer le montage de la vidéo pour demain. Donc, je vais conclure maintenant. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à commenter, à activer la petite cloche même si vous êtes chaud. Et d'ailleurs, on est bientôt 2000 sur cette chaîne. Donc, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux et d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous, kiffez la vie, mangez ce que vous voulez, faites-vous plaisir. D'ailleurs, on est bientôt déconfinés donc on va pouvoir en profiter et je vous fais de gros bisous. Ciao !